On est de retour dans cette vidéo, enfin je suis de retour dans cette vidéo pour une quatrième partie du let's play de Gamers Go Makers et vous vous rappelez à la dernière partie, et bien on avait réussi notre contrat mais pas totalement parce qu'il manquait 1 ou 3% je ne me rappelle plus voilà mais on avait loupé le contrat donc il nous a quand même payé, il nous a quand même payé mais pas beaucoup donc c'est un peu la merde donc là je suis en train de vendre mon jeu qui s'appelait Killer, vous voyez en haut à gauche donc on est en février donc tant qu'à faire je vais commencer par faire des recherches, utilité, alors ça, utilité, je ne sais pas trop à quoi ça va me servir patch extension, on va faire des patchs, les patchs et leçons je pense améliorer je ne peux toujours pas équiper une nouvelle salle vu que ça coûte vraiment trop cher malheureusement pour moi donc voilà donc j'ai développé le patch donc le patch, le patch, le patch comment on fait pour appliquer un patch ça marche comment ça ? comment ça marche ? visite, compétition, projet, game, plateforme, balance, info, recherche alors je n'ai aucune idée de comment ça marche mais on va développer aussi l'audio, ça me parait plutôt pas mal oh putain, là je suis sûr que j'ai perdu plein de sous quoi là je suis plus en déficit quoi, moi c'est entre 4 000, moyen 68 000 il n'y en a aucun où je suis en plus quoi, c'est un truc de malade comme c'est, oh là là je vais devoir faire un nouveau contrat les mecs je vais devoir faire un, merde je sais pas ça que je voulais, c'est pas là que je voulais aller oh j'ai perdu des places, un 26ème, ma compagnie est évaluée à 2,7 millions ah moi c'est quoi ma spécialisation ? ah merde ils me disent pas ça regardez quand je clique sur une autre ah mais non, bah là ils disent pas non plus spécialisation, plateforme, casuel et moi, bah moi y'a rien, moi je sais pas pourquoi je sais pas ce que c'est, en tout cas j'ai vendu que 65 000 jeux je trouve que c'est pas énormément comparé aux autres j'ai juste un peu regardé là combien j'ai sorti de jeux comparé aux oh, il y a carrément les awards j'en ai zéro putain il va falloir avoir des awards ok j'ai vendu 10 jeux, donc c'est plutôt pas mal le mec il est là, il a 2 awards avec oh, il a 2 awards avec 2 jeux quoi avec 3 jeux, mais je, 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 je sers mais comment c'est possible ? comment c'est possible ? comment c'est possible ? le mec il a vendu que 31 000 mais non mais lui il s'est fait, il s'est fait pistonner il s'est fait pistonner moi j'ai bien ok donc on est en décembre 86 y'a pas un jeu pour 87 là moi j'aimerais un jeu pour 1987 si ça serait possible ? non 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 ok donc le dernier jeu c'est vraiment lui le 16 ou le 1er septembre oh mais là c'est impossible, c'est impossible de faire un jeu de cette taille là en 1, 2, 3, 4 mois pas possible, pas possible bon écoutez je vais faire un jeu moi même je vais faire un jeu je vais prendre la même petite formation vite fait, histoire de de bûcher histoire de bûcher et je vais faire, je vais faire un jeu je vais faire un nouveau jeu ou un nouveau jeu, je sais pas mais en tout cas je vais lancer un nouveau projet c'est champion British Open c'est quoi ça ? 500 000 ? c'est quoi ça ? the championships c'est quoi c'est un genre de concours ? il faut faire les meilleurs jeux ? oh mais c'est trop dur ça un truc de malade donc alors attendez on fait un jeu normal aventure et toujours pas de sous genre j'ai envie de bien de faire un un RPG attendez je vais regarder juste les quelles sont les meilleures consoles du marché en tout pour l'instant j'ai sorti trop faudrait bien que je sorte parce que là j'ai acheté 100 000 de licences j'ai pas envie de l'acheter pour rien quoi enfin je veux dire à un moment donné pourtant c'est complexe à développer quoi je sais pas ce que je fais je sais pas ce que je fais écoutez on va faire un jeu casual mais casual c'est vraiment trop vaste non on va faire un jeu casual sur Nintendo NES et on va l'appeler on va l'appeler comment ? on va l'appeler parce qu'en fait j'aimerais bien voir les sous genres ah il y a des trucs aléatoires animals voilà the animals voilà c'est plutôt pas mal il n'y aura pas de save game comme ça le mec il se retapera tout le jeu à chaque fois voilà alors on va mettre plutôt beaucoup de scripts vu que c'est des mecs qui savent pas jouer donc voilà rien à faire ensuite on va mettre un max sur il y a pas beaucoup de JO c'est un jeu casual on va mettre beaucoup dans les graphismes gameplay faudrait que j'enlève quelque chose le son non ça on va mettre à 2 on va mettre bon de son et du world design oh non je vais laisser à 2 je vais laisser à 2 ok on est go j'espère franchement ce jeu va marcher parce que là sinon on est vraiment dans la merde quoi mais dans la grosse merde oula c'est trop cher là alors une sous catégorie oh la 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 il y en a trop la football animals bah voilà mon jeu il s'appelle animals donc animals on va le payer combien on va le payer jimil voilà pas du tout de violence hop hop voilà c'est plutôt pas mal putain en tout cas je me fais tuer là la vega master system avec 8k ou de ram et et 16k ou de vidéo ram ouh ils sont chauds là ils sont chauds ils sont chauds qu'est-ce que c'est que ce jeu van van qui est vendu au prix de 15 dollars simulation racing il a fait un shoot them up lui et cette console elle se vend ou pas sans déconner est-ce qu'elle se vend voyons ouais 4% du part de marché le mec il a la foi de faire un jeu sur une plateforme qui a 4% de part de marché enfin le mec soit il est suicidaire en tout cas c'est mid-size et ils sont en 55ème voilà il n'y a que des japonais qui sont en dernière position pour faire des choix pareils quoi un choix de sortir un jeu sur un truc à 4% de part de marché sans déconner voyons les autres salles il n'y a rien à regarder qu'est-ce que je vais pouvoir regarder un peu ouais donc là on a fait un bénéfice de 142 000 voilà c'est pas assez c'est pas assez regardez un peu le game market ça fait longtemps je suis même pas dedans quoi vous voyez c'est tellement désastreux ah Star Trek il s'est quand même il était cinquième mais 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 voilà c'est un mauvais jeu publié par Grape The Game ouais donc c'est l'éditeur Grape The Game vous voyez Grape The Game il fait vraiment tout le monde quoi mais c'est des connards parce qu'ils ils m'ont pas payé les mecs ils m'ont pas payé quoi ils m'ont pas payé je suis même pas dans la liste un Daytona ok ok putain je suis vraiment en manque d'argent quoi une simulation de construction ah j'ai bien envie de faire ça alors après je vais faire un simcity les mecs juste après je vais faire un simcity histoire de voilà histoire de j'espère que ça va marcher parce que comme ça ça va être un jeu sur ordinateur et en plus il n'y a pas de licence à payer et tout et je pense qu'il y a une bonne part de marché si on regarde là c'est la Commodore G64 qui a 18% de part de marché mais bon je pense que ça va changer ouh elle est sortie en 82 on est en 86 ça commence à dater un peu les mecs là ça commence à dater ah il y a les premiers joysticks là qui commencent à sortir les premières manettes regardez avant on n'avait pas ça ok donc bientôt il va falloir faire sa jaquette ok the honey miles ouais donc on va mettre qu'est-ce qu'on va mettre voilà voilà parce que c'est c'est mignon c'est beau c'est combien de il va me dire à combien c'est la part de marché ah j'ai eu là j'ai vu je suis passé des niveaux où il y a la déo il y a le début de la 3d les mecs début de la 3d début de la 3d avec un nouveau son début de la 3d oh putain il a eu il a eu quoi lui il a eu le awards du mois d'août bien joué à toi oh saboteur putain il a piqué le nom saboteur c'est un jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps enfin il n'y a pas longtemps en 2010 je crois putain le mec il carotte tous les noms des jeux là participer à 11 jeux ouais j'ai une petite médaille mais bon moi ça sert à rien je veux un awards allez j'espère qu'il va bien se vendre ouh maintenant il y a la télé tout oh 100 000 la télé campagne rien qu'en faisant ça je suis ruiné non rien qu'en faisant ces deux là je suis ruiné on va mettre on va mettre magazine et radio il n'y a pas de jeu similaire dans le marché donc on va mettre 20 dollars ça se vend pas putain ça se vend pas oh ça se vend pas putain c'est ce qui s'appelle un gros bide les environnements se répètent fréquemment ah il m'a dégoûté là gameplay gameplay pas assez de gameplay gameplay pas assez évolué level design ouais pas assez d'interface ouais les graphismes ils sont détaillés ah ouais graphisme 8 sur 10 mais non il faut que je fasse un contrat là il faut que je fasse un contrat il faut vraiment que je fasse un contrat c'est soit ça soit c'est la mort quoi donc stratégie wars ce que je sais le mieux faire oh ça c'est la référence à 2k games donc écoutez est-ce que j'ai le temps de le faire en 6 mois là en 7 mois ça ça paye beaucoup stratégie war stratégie war ou action beat the mob non on va prendre stratégie war ok il faut vraiment il faut vraiment que je donc en stratégie war on va prendre quoi stratégie war on va prendre ça va pas être une suite on va prendre star wars parce que je vais mettre un truc dans l'espace non 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 on va mettre un age of empire advanced voilà pour marquer un nom pourri genre genre c'est un age of empire avancé c'est pas le 2 mais c'est presque le 2 vous voyez donc voilà sur commande or j64 oh putain j'ai pas regardé le pourcentage il faut qu'il fasse 63 de pourcentage oh ça va être chaud ça va être chaud mais je relève le défi je relève le défi je relève le défi les amis alors excusez moi stratégie donc ouais donc ça va pas y avoir besoin on va mettre ça ça avec une très bonne interface j'espère que ça va aller franchement honnêtement j'espère que ça va aller j'ai pas regardé combien de temps le jeu le développement du jeu allait durer j'espère honnêtement qu'il va bien le finir parce que là sinon on est dans la merde dans la grosse merde donc j'ai pris le jeu vampire donc ça va être un truc voilà l'empire romain 10 000 ok ça sort que là voilà on va mettre un truc mature voilà en espérant que ça se vende sincèrement en espérant que ça se vende sinon on est dans la merde sur la The Animals qui fait un gros bide regardons le marché pour qu'on se foute de notre gueule ouh je suis en 602ème position les mecs quoi les mecs bubble elephant comment il a fait le mec bubble elephant pour vendre 43 000 bubble elephant à 30 dollars en plus à 30 dollars à 30 dollars alors que moi alors moi c'était 20 dollars quoi les mecs vous aurez pu acheter un peu de The Animals quoi enfin je veux dire c'est dommage c'est vraiment dommage quoi donc ouais ok je suis à 43% il faut que je le vende pour le mois de juin donc ça va aller ça va aller bon évidemment je suis pas dans je suis pas encore dans les meilleurs jeux parce que voilà c'est bon j'en ai marre je suis jamais dans les bons jeux regardez mon meilleur jeu il date de quand 6000 ventes lui 6000 ventes quand même ah non non ouais c'est lui c'est lui ma meilleure vente c'est Star Wars simulation space flight alien et sinon sinon après derrière c'est Space Wars et Daytona 2 ah Daytona 2 a battu Daytona 1 ah bah non ah non j'ai eu moins de profit ah non j'avais pas vu qu'il y avait lieu ouais Daytona 1 ah là là septembre 1980 c'était la bonne époque c'était la bonne époque builder simulation construction il en a vendu 23 000 bon bah félicitations à toi qu'est-ce que je te dise mec moi je suis en déficit je suis ruiné je vais bientôt couler qu'est-ce que je te dise écoute je peux rien dire moi je peux rien dire non franchement si j'arrive à vendre ce jeu que je fasse plus de 63% et bien je vais je vais être bien renfloui je vais passer au-delà des 500 000 euros si je passe au-delà des 500 000 euros je vais agrandir la chambre enfin la chambre je vais aménager la chambre j'arrive plus à parler je vais aménager la chambre la salle qui est à ma droite voilà histoire de faire un bon truc voilà hop bon c'était la jaquette à 4 dollars c'est même pas celle à 5 dollars ça casual il me dit que c'est bien juste perfect bon en tout cas ça va la date est respectée on a bientôt fini le jeu pour je sais plus qui c'est l'éditeur mais bon voilà story c'est quoi stratégie war master of prince c'est vrai token vision à 20 dollars 4 ouais mais c'est que des bons jeux regardez 4,20% ah non 54% ah t'es nul toi oulala t'es nul et pourtant t'es placé 8ème ah social studio je me rappelle de lui c'est donc lui qui avait fait ça moonforce ah story c'est ton plus mauvais jeu story c'est son plus mauvais jeu bah mec ça arrive à tout le monde les petits flops tu vois comme moi bah je fais que des flops je fais que des flops quoi j'ai the animals m'a rapporté quand même 16% mais bon c'est tellement de la merde que enfin voilà quoi ok donc là on passe au mois de mars d'avril pardon attention 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 oh la la laisse tomber j'ai pas les hommes m'étonne j'arrive plus les mecs j'arrive plus mais non mais c'est méné mais mais allez allez vous le faire voilà quoi ah ouais design il y a elle est pas assez bonne pourtant l'IA j'ai mis 4 j'ai mis 4 il y a ou même 5 non j'ai mis 4 il y a et ouais c'est parce que c'est la répartition des tâches quoi elle se fait pas assez bien world design 2 sur 10 putain les musiques répétitives ouais il m'a payé 140 000 pourquoi j'ai gagné 140 000 de the animals what the fuck j'sais pas j'sais pas j'sais pas alors attendez voyons les agences là pour voir 3 je peux je peux visiter une agence plus petite histoire de payer moins de frais parce que là je suis à quoi ah bah non mais c'est ça non mais là ça veut dire 3 mais en comptant la mine ou pas non mais je crois que je vais faire ça you cannot parce que c'est trop petit ouais donc une fois qu'on ouais 14 salles quoi 14 salles mais c'est beaucoup trop cher quoi c'est beaucoup trop cher on va faire de la recherche mais ouais mais j'ai plus tout oh il y a avancé 50 000 ah mais là je prends trop de retard je prends trop de retard écoutez on va faire ce que j'avais dit tout à l'heure c'est à dire ah olympi 1988 non mais c'est ça en fait on participe au au genre de concours je sais pas ce que c'est exactement des licences donc écoutez on va mettre la commodore ah non la tapis c'est quoi le mieux la tapis ou la ça ça me parait plus récent donc on va prendre la tapis ST non mais lui depuis 77 il est là oh et il est toujours pas parti quoi ça fait 10 ans on va prendre la tapis ST on va prendre un jeu de simulation de de construction on va l'appeler sim city gros plagiat et les mecs ça va être un putain de jeu de malade voilà tout ce que j'ai à dire j'aurais dû l'appeler sim city 4 vu que c'est le meilleur alors une excellente gestion ça a pas besoin ça a pas besoin de script ce connerie la manialité bonne bah l'IA y'a pas trop besoin de GA world design level design graphique non alors attendez je vais enlever un de ça je vais mettre un dans graphique et un dans son voilà j'espère que ça va marcher j'espère que ça va marcher parce que là je gagne de l'argent mais sincèrement je sais pas comment je gagne un peu vite fait comme ça ancien futur militaris cool les temps modernes voilà c'est quoi ça 2000 mais ça j'ai pas compris ça mon budget bah il est 2000 mon budget écoute je vais mettre 10 000 quand même 10 000 en France pas de violence voilà franchement si ça marche pas bah là c'est faillite c'est grosse faillite en tout cas parce que j'arrive pas à me développer j'arrive pas à équiper les il y a de nouveaux stages qui sont disponibles pour moi j'arrive pas à détendre mon bureau franchement c'est super dur quoi c'est super dur il va falloir que je joue plus au jeu avant de avant de vraiment enfin bien tout connaître pour pouvoir vraiment faire une partie je pense où je sois vraiment par exemple au début que je jouais à game d'Aftikun je perdais assez pas souvent mais voilà je perdais voilà de façon connement je faisais faillite rapidement et tout après une fois que j'ai atteint le million après j'avais 10 millions 12 millions et tout j'ai pu jouer pendant 6 mois j'ai refait une partie de cash comme ça et je reatteins de suite les 15 millions en faisant une nouvelle partie sans trop de difficulté parce que j'avais compris le jeu donc là je pense qu'il va falloir ouais je ferais une partie je pense si je la je perds ce jeu là je sais pas mais en tout cas c'est très mal parti une partie où vraiment j'arriverais à atteindre le million et tout et et ensuite au pire je sais voir si je le fais ensuite et ensuite faire un let's play vraiment où je connaîtrais bien le jeu quoi donc genre casual ouais mais le mec il a fait un jeu casual il sait 76% bah moi je t'ai dit chapeau hein chapeau c'est tout chapeau vraiment chapeau quoi ok donc simcity on va mettre un truc blanc avec quoi avec du voilà du blanc du blanc tout est blanc il n'y a pas des buildings ou quoi histoire de genre c'est de la construction non château le monde non explosion hop 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 avion guerre hop licorne ouais bon j'ai trouvé quoi mettre j'ai trouvé quoi mettre ça me parait le mieux ça me parait le mieux et 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 c'est ça voilà franchement en espérant que ça marche en espérant que ça marche parce que là c'est c'est chaud là regardez l'argent que je perds regardez moi ça regardez moi ça c'est la fin non là franchement je suis désespéré quoi je sais que je vais perdre j'arrive même pas à dépasser de 2700 fans quoi oh là là et toutes les nouveautés qui arrivent les tutoriels les tutos quoi les tutos les mecs je peux même pas mettre de tuto dans mes choses c'est trop cher ok bah moi je suis seul sur marché c'est quoi donc moi je te mets du 25 dollars rien à foutre rien à marre je veux des sous là je veux des sous je te mets du 25 dollars écoute et ouais mais y'a pas besoin de jia pour un jeu de construction les mecs c'est ça que je comprends pas l'IA ça elle fait juste des déplacements gauche droite c'est tout voilà intuitif contre l'ouef j'ai regardé mais je leur projet de historique lui qui avait fait un bide il était quand même il avait une bonne note quoi the animals 3,1 qu'au boulot c'était la béridina 4,4 quoi pas mauvais ouais 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 j'ai fait un bénéfice de 560 dollars oh c'est plutôt pas mal le loyer c'est 3 fois plus même 10 fois plus donc ouais non mais c'est pas possible c'est vraiment pas possible quoi on va essayer un truc comme ça mais bon c'est vraiment pas possible quoi action plateforme euh Indiana Jones non un jeu de action plateforme voilà putain il faut que je fasse 61% les mecs 61% on va tenter alors action plateforme on va mettre ça on va mettre l'igrafisme l'IA pas trop de script on va augmenter le son là voilà là je pense que ça me paraît pas mal pour un jeu d'action et plateforme on va voir un peu ce que ça donne bah après sinon ça sera vraiment la merde pour moi ah bah ouais clair 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 euh qu'est-ce que je peux mettre là ? voilà des robots parce que c'est terminator on va mettre un truc mature voilà ouais oh là là et simcity qui se vend pas simcity qui se vend pas simcity qui se vend pas du tout quoi c'est vraiment putain 160 mille j'arrive à 601 mille ouais j'arrive quand même à gagner un peu d'argent quoi j'arrive un tout petit peu voyez là je vais me gagner deux mois voilà et là il ya le loyer qui arrive et boum ça me tue ça me tue mes cash quoi ça me tue mes cash écoutez on va s'arrêter là je vois qu'on est à décembre 1987 donc on va s'arrêter là pour cette partie là et je vous retrouve tout de suite après pour l'autre partie je vais pas dire de chiffres parce que je sais même plus où on en est là il ya trop de parties donc je retrouve tout de suite après et on va voir si je vais enfin réussir à vendre un putain de jeu parce que là franchement je voulais dit au début je faisais des hits et tout et là maintenant je fais vraiment je fais caca là c'est vraiment de la merde putain je vais perdre franchement je vous dis je crois que je vais perdre en 87 je vais pas tenir longtemps bon allez j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve très prochainement pour enfin moi tout de suite en tout cas parce que je vais juste faire pause enfin je vais enlever la pause pour on se retrouve donc pour la prochaine partie du let's play de gamer go makers à l'échec ciao